alors à mon très cher frère mambingo et kwe la ville au canada ce livre est une partie de notre histoire d'une autre histoire commune voilà moi je continue mes séances de délicaces ça c'est mon frère d'écolo l'inspecteur général vous pouvez commander vos livres en direct il n'y a aucun mal à se cultiver bonjour et merci d'être connecté alors on a Elé mon frère Elé il est en Italie vos livres partiront demain matin bonjour à Colette la reine mère et merci merci pour les cadeaux bonsoir à vous tous bonsoir à ceux qui sont connectés à l'instant vous vous sentez pas obligé d'être là venez parce que vous voulez passer un petit moment que mon frère est lé imitez plutôt le bon exemple nous bavardons nous ne produisons rien à la fin d'un bon live chacun m'a passé la commande d'un livre ou à réserver pour un événement que j'organise le 24 décembre à Yeroundé une masterclass sur le leadership tout le monde parle de leadership mais très peu l'applique donc j'ai décidé de vous donner 4 heures de leadership intense avec les meilleurs les meilleurs motivateurs les meilleurs conférenciers les meilleurs leaders africains et européens on aura une équipe qui viendra de Paris d'Abidjan de Dakar et puis d'Ouala Yeroundé avec le potentiel et les meilleurs qu'il y a sur place donc les prix sont affichés là si vous voulez participer à une bonne action pour décembre en plus c'est le 24 vous savez que je fais toujours des actions cette fois-ci on ne lèvera pas de fonds quand vous payez un ticket c'est 2 500 et 5 000 nous enlèvons 10% pour donner aux orphelins aux enfants en prison on va faire une action avec 10% des recettes voilà donc c'est finalement comme ça donc tout le monde va gagner vous participez vous venez à un événement vous vous enrichissez et on prend une partie des bénéfices on donne aussi aux prisonniers on donne aux enfants aux félins on paye l'école on va soigner un peu les gens qui sont abandonnés dans les hôpitaux ça c'est la réalité et je le fais depuis 20 ans voilà donc on commence à anticiper sur décembre à toi à mon très cher frère il est en Italie alors donc le thème ce soir il n'y a pas de thème il y a des causeries vous savez que j'aime quand on bavarde quand on échange et j'aimerais que chacun partage quand même on m'a demandé de vous demander de partager il est hors de question que les gens soient sur mes vidéos on n'arrive même pas à partager nous partageons tout ici même les sorciers ils vous disent de partager vous partagez donc essayons tous de partager une fois deux trois quatre cinq six partout pour que le message passe et on va continuer comme ça n'est ce pas le monde n'est pas un jeu on parlait de charité tout à l'heure mais vous savez que La Fontaine disait il est bon d'être charitable mais envers qui et c'est là le point il est bon d'être charitable mais envers qui les gens de La Fontaine c'est ça le point on est charitables il est envers qui la charité n'est une vertu que dans la mesure où elle est un sacrifice voilà autant de belles paroles la vérité la vertu n'est une valeur qu'autant qu'elle est un sacrifice dont nous devons nous sacrifier pour les autres avant que nous demandons aux autres de se sacrifier pour nous alors ce soir on va parler quand même de qu'est-ce que réussir sa vie Michel Papemsi bonsoir bonsoir à toi alors vous savez le monde appartient à ceux qui sont sages depuis toujours Steve Kamua Kamdem je t'adore mon petit j'aime les inconditionnels comme ça il y a des gens qui m'aiment et que j'adore beaucoup aussi et des gens qui veulent apprendre et avancer dans la vie voilà bonsoir à Christopher ça c'est mon petit frère Mambingo et Kwe ton livre par demain matin 7h bonsoir à Victorine Kwe partagez vous avez honte de partager ce qui est beau et si les gens vous suppriment dans mes groupes dans les groupes où vous me partagez soyez tolérants c'est eux qui ne comprennent pas la portée des enseignements et vous même vous voyez comment la toile vous voyez ce que la toile nous réserve c'est notre vrai niveau bonsoir à Michel Hélène super fan qui partage beaucoup bonsoir à Landry Motapa mon fils excusez-moi je suis très fatigué mais en même temps très content et très soulagé je veux vous dire que c'est l'aboutissement d'un processus de trois ans de combat vous savez il y a des rencontres dans la vie qu'il ne faut pas faire et si la toile était un espace où on pouvait tout dire j'allais tout vous dire mais par dignité je garde souvent les douleurs pour moi mais vous voyez aujourd'hui que les gens n'arrivent plus à garder leur vie secrète dès que quelqu'un a un absin il vient faire le live dès que quelqu'un a un bouton au front il vient faire le live dès que quelqu'un il vient pleurer et puis ça donne et puis après il insulte après il vient s'excuser après vous voyez comment l'éducation est importante l'éducation c'est c'est l'éducation qui nous donne la matière c'est à dire vous voulez faire une bonne cuisine mais vous n'avez pas d'ingrédients la nourriture ne peut pas être plus bonne c'est les pygmets qui savent préparer les pygmets font la meilleure cuisine du monde dans l'éducation c'est les ingrédients qu'on nous donne pour faire la cuisine quand vous voyez comment les gens se comportent sur la toile surtout les africains les camerounais les ivoiriens ce n'est pas facebook qui a un problème c'est eux qui ont un problème d'éducation et d'instruction et de culture et c'est pour ça qu'il faut insister il faut insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous développer si nous jouons avec l'éducation si nous jouons avec la culture quand on parle par exemple de lecture les gens ne comprennent pas quand vous lisez un livre ça c'est mon dernier livre quand vous lisez un livre ça vous donne les mots c'est comme quand vous écoutez un bon live comme je vous donne là le vocabulaire s'enrichit alors au Cameroun et en Afrique on aime quand les médiocres sont nos coachs sont nos enseignants sont nos stars et c'est eux qui parlent la longueur de journée on écoute maintenant je vous demande alors de vous amour vous écoutez quoi ils vous apprennent quoi c'est-à-dire c'est quand on a le vocabulaire qu'on est moins violent quand vous trouvez quelqu'un qui est violent sur Facebook ou dans la vie ça veut dire qu'il manque la culture il veut te dire parfois je t'aime mais il te gifle vous voyez comment ils s'insultent pour eux après ils s'embrassent après ils se pour eux c'est une manière de dire qu'ils s'aiment mais ils oublient qu'en insultant on blesse quand vous insultez les gens quand vous diffamez les gens non seulement vous pouvez finir à la CPI vous pouvez finir au tribunal vous pouvez finir en prison mais vous vous blessez les gens et quand on a blessé quelqu'un ça ne se repart jamais et imaginez le nombre de personnes que vous blessez tous les jours je vous prends un exemple on m'a dit qu'il y a une blogueuse une petite soeur qui est malade en ce moment gravement il y a quelques jours elle était en train d'insulter les gens alors comment avoir de la compassion en même temps alors que des gens sont extrêmement et gratuitement méchants et bêtes c'est parce qu'ils n'ont rien à dire et là où les occidentaux nous ont eu c'est qu'ils nous ont mis le couteau entre les mains et on ne donne pas le couteau à un fou on ne donne pas le volant à un esservelet les réseaux sociaux sont très très dangereux c'est comme la vraie vie tu entres là sans permis de conduire tu fais un accident et c'est comme ça exactement que nous nous comportons donc il y a un code de conduite à tenir il y a une manière d'être qu'on apprend tous moi-même j'apprends vous devez apprendre les bonnes manières il n'y a que chez nous où on condamne les bonnes manières on condamne la beauté on condamne ce qui est bien on veut encourager tout ce qui est mauvais et on a les enfants qui suivent on a des jeunes qui suivent on a nos jeunes soeurs qui suivent on a les parents qui suivent et toute la société nous montre que c'est le chaos alors que non c'est une petite partie des gens médiocres qui prennent le pouvoir sur les réseaux sociaux avant ces gens-là parlaient dans leur quartier personne ne s'occupait d'eux aujourd'hui ils ont accès à 10 millions 10 milliards d'individus et ça devient dangereux et ça montre toute notre misère en réalité et moi je travaille avec des cabinets experts en analyse comportementale même dans le marketing ça va vous surprendre Facebook si c'est un outil pour les grandes sociétés Facebook Instagram TikTok tout ce que vous voulez les grandes sociétés achètent les données pour étudier comment une race se comporte comment un groupe humain se comporte et on prend on va vendre et on sait que les gens qui sont excités nerveux méchants bêtes qui s'insultent il faut leur donner soit la drogue soit des et puis vous voyez les pubs de Coca-Cola les pubs de ceci venir derrière ou bien vous voyez les pubs des produits éclaircissants donc les grands les grands groupes américains français autres les multinationales se servent de votre médiocrité pour vous utiliser comme client et produit j'ai vu ces statistiques là si je vous les montre c'est pas bien parce que c'est ethnique on sait que les noirs il n'y a rien de bon là il faut les distraire et plus tu les distrais plus tu vends et quand tu réussis à les distraire tu vends tout et c'est pour ça qu'ils sont prêts même à sponsoriser les pages des abrutis qui font 10 000 vues c'est énorme nous-mêmes regardez là on n'arrive pas non seulement on est bloqué par les serveurs les logiciels on est bloqué par une machine et vous aussi vous n'aimez pas donc tout ça fait qu'ils nous enferment le message même qui doit toucher les gens tous les jeunes africains moi il y a des universitaires des jeunes en Afrique qui m'écrivent du Togo du Benin de partout et ils voient mes vidéos un mois après sur Youtube ou je ne sais pas où et ils commencent à regretter parce que là en ce moment ils n'ont pas accès Aïcha Bonita merci je te salue pour tout ce que tu fais pour moi depuis le début j'espère que on aura le temps de se voir et rends-moi la gentillesse de me permettre de voir maman quand je vais rentrer au pays qu'elle me fasse un bon petit bongo voilà je lui dis je viens de la part de ma petite soeur donc oui voilà ces histoires de monétisation on ne monétise pas le savoir or ils s'en foutent même si tu tues les gens et que tu monétises on te donne des vues et quand on te donne ces vues là tu amènes les gens tu amènes les clients à Youtube tu amènes les clients à Facebook et eux ils commencent à vous vendre et vos produits éclaircissants qui vous donnent des cancers donc il faut qu'on réfléchisse au-delà de ce qu'on voit de l'excitation c'est pour ça que nous ces histoires-là ne nous disent rien les vues ou pas vues c'est le message il y a toujours des gens qui tombent sur les il y a toujours quelqu'un l'Afrique n'est pas pourrie c'est même le terme de l'Afrique le monde a changé il y a même trois ans on disait que l'Afrique va mourir quand il y a eu le corona on dit oh les Africains vont disparaître chaque fois qu'il y a un problème oh les Africains et pourtant l'Afrique est en train de se rélever il faut juste donner de l'énergie à ces gens-là les soutenir aider nos pays à s'en sortir que de les enfoncer avec trop de critiques je prends par exemple le cas de et c'est ça qui est dommage vous voyez des gens ils se disent même je ne sais pas si le noir a parfois un cerveau dans la tête les Européens créent des chaînes comme RFI qui sont les chaînes d'esclavagistes les TV5 et Connery et ils diffusent en Afrique non même on ne voit pas ça en France c'est pour les noirs et puis il y a les noirs qui sont obligés de faire des reportages sur nous pour détruire les valeurs qu'on a quel est l'intérêt qu'un court type se lève il va dire à RFI que nous tous nos grands joueurs tuent les gens font des sacrifices humains même les animaux parce qu'ils veulent payer 500 euros parce qu'on les paye à la pige quand tu as dit ça au blanc à RFI honnêtement ils font un reportage ça passe dans le monde entier chez toi tu as eu 500 euros 300 000 ou 200 000 ou 100 000 tu te dis journaliste tu te dis heureux c'est ce niveau mental la petitesse la petitesse en taille et en esprit qu'il nous faut combattre en Afrique arrêtez de vous dévaloriser vous avez vu l'histoire des marabouts avec Paul Pogba vous avez vu comment les chefs français voulaient en faire un problème international les chefs d'état français dorment chez les marabouts Mitterrand avait son marabout Mitterrand avait son marabout Chirac dormait en Afrique Macron dans son dernier voyage en Côte d'Ivoire a dormi toute une nuit avec tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire en Pagne et dans la lagune et brillée on l'a trempé dans l'eau et ce que les blancs appellent moi je suis un expert je vous dis un expert à un très haut niveau et ce que vous n'aimez pas au Cameroun je sais si vous me faisiez vivre Chirac ne dormait qu'au Bénin Chirac sous prétexte d'aimer les arts premiers pourquoi ils prennent nos statuts c'est parce que ça a une force mystique c'est par là qu'on a c'est par là qu'on touche nos ancêtres c'est par là qu'on touche Dieu et quand des petits types comme ça font des reportages pour dire que les gens les gars comme les Rigoberts sont l'Inditap les Mboma tous ces gens là ont réussi parce qu'ils tuent les animaux font des sacrifices mais ça nous sert à quoi de dire ça les européens vous disent là où ils vont faire leur magie noire vous êtes nuls parfois c'est cette dignité qui nous manque c'est cette petite dignité de garder nos secrets alors je reprends le cas de Pogba je leur envoie aussi parce que quand moi j'avais mon cabinet à Paris mon cabinet de communication il y a 20 ans sur les Champs-Elysées on s'est occupé de Drogba et des autres on leur disait attention méfiez-vous de la communication méfiez-vous méfiez-vous il n'y a pas d'amis quand tu réussis déjà quand tu es une star il faut se protéger moi-même au Cameroun je ne marche plus seul je suis protégé par l'armée de mon pays c'est ça parce qu'on est une étoile le premier réflexe c'est que ta lumière va éblouir les autres ils vont soit te régner soit te saboter soit chercher à t'éteindre Paul Pogba qu'il ait vu un marabout ou pas c'est normal tous les occidentaux voient les psychologues les psychiatres c'est le marabout en Inde tu ne peux pas sortir sans voir ton chaman les hindous ne parlent pas c'est-à-dire les hindous ne mangent pas sans écouter le chaman les asiatiques alors mais vous savez que les japonais ne bougent pas ils ne jouent pas avec leur tradition c'est les gens les plus superstitieux du monde nous sommes des humains alors quand un petit nabo ou un petit type comme ça qu'un type comme ça se lève ou un groupe de petits types comme ça ils vont vous dire aux petits blancs de RFI que tous les succès qu'on a c'est grâce ou c'est à cause de la magie c'est comme si on doit même se justifier non mais vous avez vu quelle communauté s'amuser avec ces égrégores vous croyez que les juifs qui sont nos frères là s'amusent vous croyez que les juifs s'amusent vous connaissez les rituels qu'on fait en Israël pour être aussi puissant pour être quand vous les entendez faire les Yom Kippour les Sénatars leurs choses là vous croyez qu'ils sont en train de rigoler c'est la mystique la cabale juive c'est quoi la cabale c'est quoi alors tout ce qui peut nous rendre fort et qui est secret vous faites des reporters vous dites RFI comme si RFI est le parangon de la vertu des usines de corruption de la France-Afrique de la médiocrité de la France-Afrique et il y a toujours des nègres qui jouent ce rôle pour se faire passer pour des gens un peu plus beaux alors qu'ils ne le sont pas ils vont vendre l'âme des Africains juste pour un petit contrat quelqu'un peut dire que ça met les toits ou à cause ou grâce à la magie nous voilà qui vous parlons là tous nos ingénieurs qui sont à la NASA tous nos petits qui sont premiers en France dans toutes les grandes écoles c'est la magie vos enfants qui sont à Polytech vos enfants qui sont dans les grandes universités au Canada partout ce génie africain là mais si c'est la magie ça veut dire que c'est la mystique africaine au lieu de l'encadrer l'étudier et c'est ça qui me désole chez nous c'est ça c'est-à-dire que sous prétexte de vouloir exister aujourd'hui des frères sont prêts à détruire tout ce qu'il y a de beau en Afrique et c'est eux qui se plaignent que l'Afrique n'évolue pas il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de ceci mais c'est ça la démocratie venir dire tout ce qu'on a en inventant on a du boulot c'est pour ça que nous allons continuer de faire notre travail et je pense que c'est Grécy qui disait que la douleur est un siècle la mort un moment nous devons apprendre de nos douleurs nous devons apprendre du regard que les autres nous portent si la race noire est méprisée aujourd'hui alors qu'elle est le socle du savoir et de l'intelligence mondiale c'est parce que vous êtes ridicule parfois et même risible pour certains vous êtes risible pour certains Baudelaire disait dans les fleurs du mal sois sage oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille tiens-toi plus tranquille c'est-à-dire la dignité nous commande de nous taire de garder des choses pour nous on peut en parler on peut en débattre mais gardons pour nous nos choses les réseaux sociaux c'est pas une école c'est pas un jugement ici on ne vient pas se salir ici pour être beau tout ce qu'on dit contre un frère va impacter tous les autres frères qui travaillent même s'ils sont professeurs au Canada ou aux Etats-Unis parce que on commence toujours les cours par les mauvaises nouvelles vous savez ce que les autres communautés ont de mauvais vous savez que j'ai vécu en Suisse alors comme disait Michel Leib la Suisse c'est le pays du monde où il y a le plus de médiums de charlatans même de marabouts en France il y a même les rebouteurs c'est l'esprit humain ça fait partie de la didascalie de la vie la vie est une petite poésie parfois il y a des alexandrins c'est tout ça qu'on appelle la vie mais au final le but c'est quoi l'homme veut se sentir protégé l'homme veut se sentir bien si ça rend bien sans détruire les autres c'est bien c'est psychologique moi je soigne je suis un roi il y a des fois ici je donne vous savez même en médecine ce qu'on appelle l'effet placebo je vais donc vous dire que c'est l'Afrique qui a inventé l'effet placebo parce que quand on soigne en forêt quand on soigne parfois on amène un malade vous dormez 30 minutes dans ce petit temps là en songe votre grand-père apparaît il vous dit aller en forêt cueillir cette racine prendre cette écorce d'arbre ou cette herbe et aller faire une décoction et donner la à telle heure et ceci et ça marche c'est des expériences que vous n'avez jamais vérifiées et nous ne devons pas avoir honte c'est une part importante de la science il y a une partie de la science qu'on n'explique pas il y a une partie de la vie qu'on n'explique pas quand vous croyez en Dieu qui a déjà vu Dieu c'est pas c'est vous les africains qui embêtez les gens sur facebook à esse connerie là vous avez déjà vu Dieu mais il y a une force supérieure qui nous dit quand même qu'attention cette horloge là qu'on a trouvé il y a quand même un horlogier qui commande c'est pour ça qu'on dit que Dieu est une force avant de vous parler de mon propre livre vous savez que j'ai un livre ici je ne sais pas où il est Dieu la science et les preuves et c'est écrit par le petit frère de Bolloré il vous démontre la force de la science et les preuves que Dieu existe mais par la science d'accord je vous raconte une histoire partagez s'il vous plaît partagez faites un peu un tour de partage pour qu'on défie un peu les algorithmes et mon fils Rockflo tu es mon premier fils je te fais confiance je dois être à Abidjan je ne sais pas tu as déjà vendu combien de tickets 10 000 s'il n'y a pas 10 000 tickets à Abidjan je ne viens pas papa ne vient pas tout Abidjan m'attend là d'accord alors je vais vous dire j'ai mon grand-père un de mes grands-parents qu'on appelait Mahoua tout un symbole il n'avait jamais été dans une ville ni Douala ni Yaoundé ni rien il habitait le village à Déhané il y a une dame qui a eu un double AVC c'est pas de la science-fiction double AVC à Yaoundé elle était enseignante d'université et puis j'avais mes frères mes grands-frères qui étaient avec elle et au moment de sa paralysie mon cousin mon grand-cousin lui dit allons au village enfin les médecins lui ont dit on va te débrancher le matin mes cousins lui ont dit allons au village on a notre oncle notre grand-oncle qui va te soigner et on a amené la dame au village elle n'était pas religie hémiplégique donc des deux côtés d'ailleurs elle ne bougeait plus et histoire authentique ça ne fait même pas dix ans pour vous dire que ce n'est pas une anecdote parce que c'est ça notre puissance notre mystique est réduite en faits divers en charlatanisme alors qu'on parle de la cabale pure de la science pure c'est Dieu qui nous guide vous ne pouvez pas comprendre le destin des grands hommes et c'est pour ça que pour vous il n'y a plus de grands hommes en Afrique il n'y a que le prince Charles le roi Charles parce qu'il a la pochette quelqu'un soit en 13 ans qui n'a jamais repassé un cilip il dit qu'il est roi et les noirs acceptent là vous vénérez vous êtes en direct vous êtes des milliers il est roi de qui alors on a fait venir la dame quand le vieux Mahouga l'a vu le déni Dieu Mahouga il a fait entrer la dame dans une pièce dans la cuisine en réalité la femme a commencé le sang a commencé à goûter et il a dit à tout le monde de partir je peux vous raconter cette histoire parce que je suis un initié et derrière la forêt il avait son arbre il soignait tout le monde avec le même arbre quelle que soit la maladie c'est pour ça que ce que je vais vous dire ce soir c'est que la puissance véhiculée est dans l'intention et c'est l'intention qui fait la puissance de l'énergie cosmique qu'on dégage même avec ce bic que je soigne ça dépend de ce que je mets comme force énergétique dans ce bic vous allez voir le bic mais moi je vais voir un scalpel donc et le vieux Mahouga avait cet arbre là qui est encore dans mon village c'est même dans mon domaine il était incapable il était impossible à quiconque de le toucher on le voyait mais personne ne pouvait y arriver et dès qu'il a mis la femme il a dit à tout le monde de partir c'était un jeudi il a dit de revenir trois jours plus tard quand les gens sont revenus sa famille son mari est enseignant d'université d'un scientifique de haut vol elle-même elle enseigna à l'université et mon frère est huissier de justice donc c'est pas c'est des gens construits quand ils sont revenus trois jours après ils ont trouvé la femme assise en train de manger elle était déclarée morte à l'hôpital général de Yaoundé alors des exemples comme ça dont je dois faire un papier à RFI pour insulter la puissance divine de mon grand-père Mahouga ou bien faire des éloges de guérison vous savez le parcours de réussite d'un Africain avec toutes les barrières que le monde occidental met pour qu'on ne réussisse jamais vous savez ce que c'est que partir d'un coin paumé comme Youbel par exemple et d'arriver à Barcelone d'arriver au Réal d'arriver à Chelsea et être le meilleur vous savez le pouvoir qu'il y a de partir d'un commandant ou de Yaoundé de Francis Nganou tu traverses tout l'ouest tu travailles à Yaoundé le désert tu arrives à Paris tu arrives aux Etats-Unis tu tapes tous les meilleurs tu deviens champion du monde vous croyez que c'est pas des destins de Dieu c'est ça qu'on appelle la force de l'écorce et c'est ce que j'ai décrit dans ce livre qui parle de spiritualité qui parle d'argent qui parle d'éveil celui qui n'a pas de spiritualité n'a pas d'argent et il n'y aura jamais de développement parce que l'éveil ne sera pas atteint il sera aveuglé par la bêtise la trahison la calomnie la jalousie la médiocrité ça c'est la spiritualité tous les peuples du monde qui nous dominent aujourd'hui ils sont appuyés sur la spiritualité les juifs n'ont pas deux choses c'est la spiritualité et vous récitez les versets des juifs tous les jours vous récitez la force chrétienne tous les jours vous oubliez que c'est la force juive mais votre propre force vous faites des reportages de calomnie sur des médias d'esclavagistes des médias racistes des médias inutiles des médias que personne n'écoute en France peut-être quelques petites régions personne n'écoute ces choses ils créent des médias pour abrutir les africains et les africains viennent passer là-dedans pour se dire qu'ils sont meilleurs créez vos médias créez vos médias et comme dit Mariette celui qui n'a pas de spiritualité n'a pas de conscience bon le seul gars qui n'a pas la conscience au Cameroun c'est Joe la conscience c'est un gars au Cameroun qui s'appelle la conscience il faut arrêter ça vous voyez donc on a beaucoup de travail beaucoup de travail j'ai un de mes oncles qui s'appelle Moutassier quand vous arrivez chez lui il a toute une pièce où il y a les béquilles et les chaises roulantes je suis allé là-bas il y a une semaine je lui ai dit mais père Mouté qu'est-ce que tu fais avec tu veux ouvrir un orphelinat ou un centre d'handicapé il m'a dit non c'est les malades les gens viennent ici avec les pieds pourris à la limite de l'amputation en trois semaines ils remarchent la force que tu as c'est ce que je développe et les gens viennent ici tétraplégiques ils se lèvent au bout de cinq jours mais quand vous écrivez dans la Bible quand vous lisez on dit que tel a guéri les malades le noir est très bien pour réciter les choses des autres vous savez dans les familles pauvres les familles pauvres ne se prennent jamais un exemple elles-mêmes elles vénèrent toujours les voisins d'à côté qui mangent bien c'est dans les familles pauvres on est toujours envieux enfin dans les familles misérables dans les quartiers on est toujours envieux de l'autre famille qui a même parfois moins de moyens mais où les enfants réussissent ils mangent bien et ici le papa lui dort au bar il a dit maîtresse la maison est sale l'école n'est pas payée et puis on en vit quand même ceux là-bas qui se privent c'est ce qui arrive à l'Afrique on est dans une même planète donc dans une grosse maison et puis il y a des gens qui prennent soin de leur patrimoine ils nettoient la maison ils balaient ils travaillent et puis nous on prie pour qu'on soit comme eux il n'y a pas deux chemins pour être meilleur que l'autre c'est de le dépasser en produisant plus que lui en faisant plus que lui c'est pour ça que le 24 décembre mes chers frères et sœurs je vais vous apprendre ce qu'on appelle l'exigence de l'excellence il faut toujours faire un peu plus que l'autre et évidemment là il y aura même le sacrifice d'animaux un Africain qui ne sait pas que chaque être humain a un totem c'est qu'il est un animal lui-même parce que nous venons aux vies par ces totems nous venons à la vie par les totems les totems c'est nos petits anges les anges gardiens quand vous arrivez aujourd'hui on parle de caméra de surveillance mais vous ne savez pas que dans les maisons dans les villages il y a les hiboux la nuit tombée le totem arrive le hibou est là sur la toiture le hibou est là pour vous protéger c'est la mystique pure peut-être c'est pas le moment d'en parler parce que tout le monde n'a pas le même degré de compréhension mais dites-vous toujours que c'est très moderne ce que nous faisons c'est Auguste Renoir qui disait qu'aujourd'hui nous avons tous du génie c'est entendu mais ce qui est sûr ce que nous ne savons plus dessiner une main et que nous ignorons tout de notre métier nous ne savons plus célébrer le génie l'Africain ne sait pas que c'est lui qui est né le premier il est aujourd'hui la serpillère du monde entier alors que c'est chez nous qu'il y a tout on récite ça tous les jours mais les gens ne croient pas vous savez en un mois j'ai fait couler l'eau dans mon village pour tout le monde en un mois j'ai donné la lumière pour les panneaux solaires et nous tous on peut électrifier tous nos villages aujourd'hui avec un peu de bonne volonté de grandeur de moins d'égoïsme de moins de fanfaronnade sur Facebook soyons concrets soyons soyons plus forts soyons assistons nos enfants nos frères nos soeurs au lieu de dénigrer soyons solidaires tu touches un juif sur cette terre même si un autre juif est caché en Yougoslavie il va te chercher tu as cherché un problème nous devons porter assistance les membres du corps eux-mêmes le corps humain quand une partie du corps les membres du corps même se portent assistance non ? et même le corps qu'on a là quand le bras est cassé l'autre bras aide quand l'orteil est cassé l'autre pourquoi le corps cède ? lorsqu'il y a une partie du corps est malade le corps lui-même commence à se mettre en place et il n'y a que l'homme orgueilleux qui dégaine de porter assistance à son semblable il ne fait que détruire il ne fait que détruire l'Afrique il ne fait que détruire l'Afrique il y a des choses que je peux dire vous n'avez pas constaté que j'ai beaucoup changé il y a des choses que je peux dire je peux faire un live là sur les gens insultés un frère africain du matin au soir et tout ça et tout mais après on insulte pour qui ? c'est les autres qui enregistrent c'est pas nous qui avons créé Facebook ou les réseaux sociaux ils archivent j'ai suivi un autre abruti un petit drogué l'autre jour qui insultait une icône et puis le lendemain il veut se rattraper parce que les autres ont commencé à insulter l'icône à partir des mots qu'il a utilisés lui-même pour insulter son icône son frère si vous vous insultez tous les jours vous vous dénigrez il n'y a pas pire malédiction il n'y a pas pire misère que ça il n'y a pas pire c'est-à-dire ne nous faites pas croire qu'on n'est pas aussi intelligent évidemment les autres communautés sont en crise mais il y a un peu de retenue je vous prends un exemple si vous êtes en France et que vous êtes noir français ou pas entre dans une conversation de trois frères blancs qui discutent de politique vous les trouvez en train de dire que Macron est nul franchement il est con il est vraiment il ne mérite pas dès que toi tu mets ta bouche là en tant que noir il y a ah ben non écoute on nuance un peu quand même on disait ça juste pour mais sinon il est très fort parce qu'on ne veut pas que toi tu entres dans leur discours politique c'est ça la maturité ils ne vous laisseront pas même quand tu les trouves en train de parler de Marine Le Pen même si tout cela vote en cachette ils votent la raciste en cachette personne n'en vaut jamais mais elle est toujours là elle était même deuxième c'est pas dans la nuit mais ils la défendent quand même ils protègent leurs égrégores et quelqu'un m'a dit l'autre jour vous savez en Afrique on aime utiliser les expressions comme nul n'est prophète à soi ni en goekele bon nul n'est prophète chez soi soi c'est l'université pour ceux qui ne comprennent pas alors et je n'aime pas entendre ce genre de connerie vous savez pourquoi c'est exactement les mots que le maître colon esclavagiste vendeur d'esclaves a mis dans nos têtes pour qu'on ne se voit jamais autrement qu'en négatif et ça paye monsieur de Gaulle est prophète en France Lionel Messi est prophète en Argentine oui et Rigober semble être prophète chez lui ou Roger Nila ou mongobeti ou mayebek ou miobé monsieur on est prophète chez soi si vous n'êtes pas prophète chez vous ça veut dire que vos frères sont fous et ils ne vous méritent pas il faut que l'Afrique apprenne à avoir ses prophètes et tout ça vous ne savez pas ce qu'on appelle les éléments de langage on vous empêche de penser même que vous pouvez avoir des prophètes c'est pour ça qu'on vous interdit de dire qu'il y a des prophètes chez vous et vous aussi vous récitez ça à longueur de journée à longueur de décennie on nul n'est prophète dès que quelqu'un est brillant dans le village il n'est pas prophète en réalité c'est un moyen mémo technique d'autosuggestion de refoulement du génie qui est en face de toi et qui est ton frère on est prophète chez soi sois-on des prophètes chez nous et on va se développer Mitterrand est prophète en France ah oui même Hitler est prophète en Allemagne ils ont seulement honte oui vous-même qui êtes connecté là vous êtes des prophètes chez vous ou devenez des prophètes parce que vous êtes vous avez si je regarde vos parcours vous êtes partis de vos villages avec les caleçons déchirés vous êtes beaucoup ont fui la misère abjecte en Afrique et vous êtes aujourd'hui en Europe au Canada en Angleterre en Allemagne et tous les mois vous envoyez de l'argent sur vos maigres salaires vous êtes des prophètes chez vous et si vos frères ne peuvent pas le reconnaître c'est qu'ils sont fous et ceux qui font des reportages sur RFI qui a dit que RFI c'est le parangon du journalisme vous savez hier j'ai parlé d'un jeune frère journaliste qui est parti des Kinox pour le Canada et on ne dit pas la vérité aux Africains je suis désolé c'est le Manitoba le Manitoba c'est les coins du Canada où personne ne va des coins des Amérindiens abandonnés parce que le Canada est vaste il n'y a personne là-bas vous prenez quelqu'un qui est une icône chez lui qui se bat à être affirmatif travailleur on va le jeter dans un coin sombre parce qu'il est villageois un peu il n'a jamais voyagé il croit qu'il a réussi pourtant on va l'isoler et je lance un défi à quiconque le Canada n'est pas un pays fait pour ceux qui ont de l'ambition et ceux qui veulent vivre c'est des pays froids un pays froid par définition n'a rien de bon à apporter je parle du Canada que je connais si tu veux avoir une petite carrière professionnelle oui tu peux mais dans la vraie vie la sociabilité l'émancipation la vie on ne vous en met pas à Québec à Montréal on va vous en voir Manitoba vous prenez des visas pour le Manitoba ça tue l'ambition et il n'y a pas que le Canada la plupart des pays européens c'est pour ça que le grand retour de l'Afrique a sonné je vais vous ramener vous allez rentrer dignement on a les terres les plus on est arabe on a le soleil à profusion on a l'eau partout en Afrique au Cameroun derrière chaque maison il y a un cours d'eau ça n'existe pas c'est des mini stations hydrauliques et Amoleti est-ce que vous commandez même les livres pendant que je négozi est-ce que vous réservez vos places pour la masterclass du leadership du 24 décembre même si vous êtes où acheter les places mon cher frère je ne sais pas comment vous appelez là c'est Tchépi gardez votre égreur chez vous je ne vous ai pas invité ici vous n'avez même pas qualité de me dire c'est faux je ne suis pas dans un débat avec vous si vous avez des positions alimentaires dans votre misère et dans votre petite vie restez là où vous êtes acceptez que le maître déroule des enseignements vous savez quand le médecin vous opère vous criez parfois mais il va jusqu'à l'os si l'os est attaqué et vous êtes attaqué dans vos cerveaux là souvent ne venez pas dans mes directs c'est pas des directs où je ne fais pas des enseignements pour on ne tâtonne pas ici c'est une précision chirurgicale ce que je vous dis l'homme qui parle là c'est un maître qui parle je pense qu'en Afrique vous voulez parfois qu'on vous chicote aujourd'hui on va vous chicoter même aussi je ne fais pas des débats à la con je suis en train de donner des enseignements et je ne sais pas en quelle qualité tu peux te placer devant moi vous savez quand les juifs font des enseignements ils ont ce qu'ils ont les rabbis vous les écoutez là même sur Youtube et tout vous croyez qu'un Africain vous croyez qu'un juif se lève il va dire au rabbin c'est faux quelle est cette proximité qu'est-ce qui vous donne le droit vous êtes les premiers à dire oh il est ventard oh il est prétend oh un monsieur comme moi un enseignant journaliste intellectuel de rang magistral je te donne un enseignement tu te lèves je ne sais pas qui tu es c'est faux ou tu ne sais pas qu'est-ce qui est faux on ne sait pas c'est faux et avec ça vous voulez que les gens nous respectent tu peux interpeller un rabbin évidemment tu ne peux tu ne peux être d'accord on n'a pas la science infuse mais quand même tu formules bien et tu dis qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai dit je fais un live d'une heure de temps tu dis c'est faux ce que je raconte et vous êtes toujours les mêmes gens villageois vous ne vous confondez même pas en excuses vous trouvez toujours le moyen d'être encore plus ridicule les méchants et bêtes vous pouvez me dire gentiment maître telle partie là on n'est pas d'accord parce que donc tout ce que j'ai fait comme développement est faux et vous voulez qu'on nous respecte vous êtes qui vous êtes qui nul n'est prophète chez soi voilà les mots qu'on répète même à nos propres enfants c'est pour ça que même quand nos enfants réussissent à l'école même des blancs quand ils reviennent au village on dit c'est des sorciers c'est faux même si c'était est-ce qu'on est les ambassadeurs des autres pays je comprends même pas le noir qu'est-ce qui est-ce qu'on est est-ce que c'est parce que je suis en France par exemple que je vais défendre la France même quand la France va tuer le noir croit qu'il n'a pas le droit à la liberté de contester est-ce que c'est parce qu'on va vivre en Allemagne qu'on va supporter la politique hitlérienne et le racisme parce qu'on est en Allemagne il faut se taire il faut dépasser cette étape je parlais de spiritualité les amis dommage 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 l'humanité marche en reculant vers l'avenir et les yeux tournés vers le passé vous savez c'est celui qui avait dit je ne m'étonne jamais de voir des hommes mauvais mais je m'étonne souvent de ne les point voir honteux je ne m'étonne jamais de voir les hommes mauvais la méchanceté des hommes ne me fait plus peur même des propres frères c'est la bêtise le manque de honte le ridicule qui m'étonne qui m'étonne à la page 95 je dis moi je voudrais hausser le temps et même casser la voie comme hier Césaire nous disait le grand visionnaire je cite ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voie la liberté de celle qui s'affaisse dans le cachot du désespoir et si je ne sais que parler c'est pour vous que je parlerai voilà une citation entière que j'ai pris d'Aimé Césaire à la page 95 justement pour et je pense que je vais vous dire de dormir bonne nuit nous devons apprendre à tuer la connerie partagez s'il vous plaît partagez à la page 94 nous devons apprendre à tuer la connerie et surtout celle enfuie au fond de nous-mêmes s'il vous plaît ce soir avant de dormir apprenez à tuer un peu de connerie autour de vous pas tout ça ne finit pas un jour ils accouchent beaucoup les connards mais c'est notre problème l'ignorance l'éducation à quoi ça sert de vous faire un live deux heures sur le Mali si vous ne savez même pas où se trouve le Mali à quoi ça sert de parler du Burkina Faso toute une journée de faire des lives si on ne sait même pas pourquoi le Burkina Faso vit existe et comment ça a été créé et où ils vont nous devons donc apprendre à tuer la connerie et surtout celle enfuie au fond de nous-mêmes même tuer une connerie un héros de film n'y arriverait pas aujourd'hui tellement nous sommes gangrenés par le déferlement de la bêtise si l'ignorance s'estompait avec le temps cela se saurait ceux qui ont cru que notre époque allait être celle de la consécration de la connaissance de la bienveillance se trompait moi je croyais qu'en 2022 tout le monde devait être docteur et savant je savais qu'on ne peut plus avoir les problèmes où quelqu'un ne sait même pas où il vit il ne connaît même pas le pays où il est perdu il ne sait même pas pourquoi il est au monde je ne pouvais pas imaginer on a tous les outils aujourd'hui et les lives et internet et google et surtout le livre les gens sont prêts à abandonner leur souveraineté pour un ticket de restaurant les enfants dorment devant la xbox et les femmes devant les séries télévisées de bas de gamme les hommes brassent les rots et les devant les classiques au PSG Marsa pendant que les Qataris brassent les milliards nous on brasse les rots devant l'écran on rote on ronfle voilà schématiquement comment nous occupons notre temps de penser aujourd'hui il nous faut donc penser bonne soirée n'oubliez pas pour la conférence sur le leadership africain du 24 décembre à Yaoundé les numéros sont là on est déjà en bon nombre on va avoisiner 250 continuer de réserver parce que je vais faire une masterclass avec les meilleurs je ne vais pas tous les citer Léonard Châtelet et constier qu'à venir au Nangini tous les leaders que vous aimez les jeunes la jeune génération Ulrich Nguégan Nubishi tous ces petits qui ont pris le pouvoir et ensemble on va faire une masterclass un show à l'américaine ça sera un concert de m'bollet ça sera un rock comme un concert de rock ou de m'bollet je ne sais pas si je dis ma force on va dire que Sam Bende est parti avec l'argent je ne sais pas bon bref pas de polémique on sera là pour passer l'année en beauté je vous adore n'est-ce pas je suis assez fatigué je me suis levé à 3h du matin on a des combats mais c'est une journée particulière aujourd'hui parce que j'ai tourné la page d'une des pages les plus tristes de ma vie des rencontres qui peuvent nous amener au tombeau il faut faire attention les gens que vous croisez même quand vous êtes muleti peuvent détruire vos vies en riant méfiez-vous donc soyez heureux Dormeson a dit un truc magnifique merci beaucoup pour les roses merci pour les épines c'est la vie qui est ainsi bonne soirée on se parle demain si vous voulez les livres vous m'écrivez si vous voulez participer au BISOC fonds d'investissement vous m'écrivez vous m'appelez si vous voulez réserver pour le masterclass du leadership sans grand sponsor on va faire de grands moyens pour donner un peu de savoir à ce peuple africain à qui il manque que tout je vous aime